Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à Bogota. Salut ! Depuis octobre dernier, on parcourt le monde. Pour suivre nos aventures, rendez-vous tous les dimanches sur notre chaîne YouTube. On est arrivés ici par un plus de jours hier depuis Salento. Ça s'est très bien passé, mais on a passé 9 à 10 heures dans les transports, donc c'était comme toujours un long trajet. Et puis on est arrivés dans un joli Airbnb où on va passer une semaine, ce qui est toujours agréable de se poser un moment. Et Bogota, c'est une ville dont on a beaucoup entendu parler par d'autres touristes qui se sont fait pas mal voler des nattels ou d'autres choses. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine appréhension. On voit que les gens ne sortent pas trop leurs nattels et ce genre de choses. Donc on verra comment ça se passe. Mais on se réjouit beaucoup de découvrir cette ville. Et on commence aujourd'hui par un tour à vélo. Donc c'est comme le free walking tour qu'on a déjà fait plein de fois. Sauf que cette fois, c'est à vélo. Donc on se réjouit de découvrir autrement cette ville. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Et on finit ce tour par le jeu national, le terreau. Le but, faire exploser de la poudre avec une pierre. Petite excursion journalière depuis Bogota. On est à la cathédrale de Sel, qui est une énorme cathédrale qui a été construite dans des mines de sel et qui peut accueillir plus de 8000 personnes. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Un des musts à Bogota, c'est de monter sur la colline de Montserraté, qui contient une super belle église. Et c'est aussi un chemin de pèlerinage où certaines personnes montent à genoux pour demander des choses à Dieu, mais on n'a pas vu là. Et nous, on marche sur nos pieds et c'est déjà assez dur. ... ... Sous-titrage ST' 501 On a un petit peu l'ennui de la Suisse ce soir Alors on a craqué On est passé pendant notre tour à vélo Devant un chalet suisse Et là, suite au départ de Véronica On s'est dit que c'est l'occasion De tester ce que ça vaut vraiment Cette cuisine suisse à l'étranger Et surtout, de prendre une bonne raclette Alors, verdict Ça fait plaisir de manger du fromage rond du coup Et ce qui est super aussi à Bogota C'est qu'il y a la cyclovia Qui privatise 150 km de routes Qui sont normalement sur pour les voitures Pour les piétons et les vélos Tous les dimanches matins Et c'est la première ville à avoir fait ça Et ensuite, ça a s'aimé dans toute l'Amérique centrale Et toute l'Amérique latine Et c'est vrai que quand on était à Mexico Le dimanche, il y avait déjà pas mal de routes piétonnisées Donc c'est vachement chouette de pouvoir aller dans toutes ces villes Où le dimanche c'est piéton Ça fait du bien de pouvoir courir au milieu de la route Sans avoir peur des voitures Et puis sur les 7 millions d'habitants de Bogota Il y a 2 millions de personnes qui utilisent tous les dimanches ces voies Deux jours après le départ de la maman de Serra On n'est pas tranquille Et on a une invitée surprise Coucou Et pour bien terminer cette semaine à Bogota On offre à Céline comme gars de l'anniversaire Un tour de dégustation de bière Dans 6 brasseries différentes Avec 6 bières différentes Sous-titrage Société Radio-Canada On a passé une super soirée hier soir avec cette dégustation de bière On a un peu la gueule de bois aujourd'hui Et puis on a fait le trajet pour venir jusqu'à la Via de Leyva Qui est notre prochaine destination Et du coup on nous dit à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada